... Monsieur Dao, vous êtes président de la commission économique et développement durable à l'UPE 06. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des actions que vous menez dans le domaine de la mobilité durable ? Oui. On a voulu au centre de l'UPE, qui est un organisme qui représente toutes les entreprises, et dont l'objectif est de promouvoir le territoire, la compétitivité des entreprises, de s'intéresser à l'économie, et aujourd'hui on se rend compte que dans ce territoire, où l'essentiel de son développement est basé sur la qualité de vie, que ce soit pour le tourisme ou pour Sofia, il est très important qu'il continue à garder cette image. Et donc nous nous investissons à faire passer auprès de nos adhérents tous les métages de développement durable. C'est sur l'aspect construction et bâtiment intelligent, mais c'est surtout aussi sur la mobilité. On l'a vu ce matin, pour se déplacer, c'est un peu l'enfer. Et ce département ne peut pas conserver, je dirais, un tel mode de déplacement, il va perdre en l'automne de son attractivité. D'accord. Donc globalement, quel est le niveau de réceptivité justement des entreprises et de la population face à ces actions de mobilité ? Je pense qu'on est au début. Le Grenelle, l'environnement a fait beaucoup. Je pense qu'il y a eu une forte mobilisation sur le bâtiment, puisqu'on voit bien que le bâtiment a changé avec le bâtiment. C'est plus récent sur la mobilité. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu encore assez d'initiatives comme celle-ci. Il y a un facteur comportemental qui est fort comme ça, et donc il faut faire comprendre aux personnes qu'on peut changer. Mais quand on va ailleurs, quand on voit Grenoble, où 50% des gens vont à Minatech en vélo, où on ne parle pas des pays nordiques, on se dit que ce n'est pas normal qu'ici, on n'est pas plus de déplacement vélo, vélo électrique, souvent, ou les voitures. C'est en train de changer, mais on est au début du changement. Mais je pense que quand les gens vont se rendre compte de l'intérêt de ça, le changement va progresser très rapidement. Et c'est important qu'il y ait des réunions comme ça qui permettent d'accélérer l'idée. Donc justement, les entreprises, est-ce qu'elles commencent à initier ce changement ? Oui, on le voit, là vous avez un concessionnaire, qui l'a vu, ce sont d'abord les collectivités qui ont pris un peu. Maintenant, ce sont des grands groupes, qui sont le GSF, la Poste, on le voit bien, qui commencent à s'intéresser. Et même des particuliers qui n'osent pas, viennent acheter des véhicules d'occasion, parce que c'est moins cher pour tenter le pari. Et ça, c'est depuis cette année. Donc on voit bien qu'il y a une évolution positive par rapport aux véhicules véhicules. D'accord. Donc aujourd'hui, vous participez à ce Green Code Forum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Parce que c'est important que tous ceux qui sont un peu mobilisés pour cet aspect-là se retrouvent entre eux. Ça leur donne un peu du courage pour continuer à évangéliser, et de se retrouver dans des gens qui comprennent le langage, parce qu'on reste quand même encore dans un monde d'initié, et il y a besoin d'évangéliser beaucoup. Et quels messages vous souhaitez porter justement pour cette journée autour de la mobilité durable ? C'est essentiel, c'est essentiel. De toute façon, on va y aller. On peut y aller plus ou moins vite en étant en concurrence par rapport à d'autres territoires. Aujourd'hui, il y en a qui vont plus vite, et que l'intérêt, c'est d'y aller le plus vite possible. Mais c'est plus s'il faut y aller, c'est qu'aujourd'hui, il faut y aller. Mais il faut y aller vite. D'accord. Merci beaucoup. Merci.